Alors aujourd'hui on va présenter le livre de Christophe Cario Donc j'ai choisi le MEP Musculation, Esthétique et Performance Numéro 1, donc il y en a plusieurs sur son site Il va aussi du matériel Je vais donner mon avis sur son matériel et ses programmes Sur une série de vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner Si tu veux voir toutes les vidéos Donc maintenant c'est parti, place à l'entraînement Excuse-moi Cario Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc pec, dos Donc là on est sur du tempo contraste On joue beaucoup sur la vitesse d'exécution Là-dessus la tingle doit être propre Pour moi c'est assez faible Par rapport au programme donné Du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai rajouté un élastique De forte résistance, donc c'est la plus forte que j'ai Et au niveau des répétitions, je le monte un peu Donc ça c'est plutôt facile à faire La première partie est consacrée au haut du corps Donc nous en salle les mecs, on aime bien entraîner les pectoraux, le dos, les bras, les épaules Pour l'instant ça va Mais là ce qui vient ensuite c'est les jambes Et là c'est un peu plus cardio La dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu un peu de mal Il y a, bon je peux vous le dire Il y a 11 séries à faire Circus métaboliques Donc ça, ça va engendrer plein de réactions dans votre corps Qui va favoriser la prise de muscles Et la perte de gras Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un nouveau jour pour moi Pour vous ça reste la même vidéo J'ai eu un problème de batterie avec l'appareil photo Du coup là ce que j'ai fait c'est Le début de séance que vous avez vu Je viens de le terminer Et maintenant on passe à la suite Donc j'avais dit Épaules, on finit un petit travail sur le dos Toujours épaule, on finit un travail sur les pectoraux Et derrière on a encore un peu de fessiers avec les bras J'ai eu un peu de fessiers avec les bras J'ai eu un peu de fessiers avec les bras J'ai eu un peu de fessiers avec les bras Je vous jure, je sais pas si cette vidéo va avoir le jour Je reviens encore une fois Et là il fait quoi ? Il commence à pleuvoir La dernière fois il faisait super beau Là il y a de la pluie Le nord ça change tout le temps On va continuer la séance Il nous reste encore 3 exercices Et ensuite on a terminé Je voulais refaire ce programme Là maintenant on change d'exercice Maintenant dans la même position On va travailler le dos en tirant Ah le soleil reviens Bon cet exercice là au niveau des gros groupes musculaires Les pectoraux et les dorsaux On ressent pas grand chose Mais vu qu'on a bien travaillé avant C'est juste pour finir le travail je pense En tout cas au niveau des obliques On le ressent bien Enfin si ça se voit Mais en tout cas ça a l'air efficace Donc le sportif n'hésitez pas Si vous êtes plus performant A faire ce genre de programme Et donc maintenant on passe aux biceps et aux triceps Avec un petit travail Des fessiers et des abdominaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon vous voyez pour le deuxième exercice là C'est un exercice composé On fait crunch abdos Avec extension des avant-bras Pour travailler les triceps Donc abdominaux et triceps Et pour celui-ci Et pour celui-ci juste avant C'était biceps et fessiers lombaires Donc toujours sur la sangle abdominale On a l'air pour travailler les lombaires Le bas du dos Ça reste les abdominaux Ok ? Putain ça gratte l'air Bref C'était la première séance du programme MEP 1 Musculation, esthétique et performance Pourquoi j'ai acheté ce programme Alors que je suis coach Et que les programmes je peux les faire moi-même C'est surtout pour le matériel en fait Il a inventé le CTS Corbar Je ne sais pas si vous connaissez Si vous ne connaissez pas Je vous mettrai un lien en description Ça peut être utile pour vous Donc le CTS Corbar Donc ça c'est pratique Si vous êtes coach Vous savez quand on est coach On doit se déplacer Pas coach en salon Attention Coach à domicile Comme pour moi Donc je me déplace chez mes clients Je vais à leur domicile Et j'arrive sur place En général Ils n'ont pas beaucoup de matériel Un tapis Une paire d'haltères Si on est chanceux Mais sinon On doit tout faire au poids du corps Et imaginez une personne Qui pèse par exemple 120 kg Fait que faire des pompes Ou des tractions Ce n'est pas possible Donc ce petit matériel Plutôt que de me balader Avec mon gros sac Et mes haltères démontables Je prends ces élastiques Et c'est parfait On peut tout faire avec ça Donc en général On est un peu bloqué Avec le dos Au poids du corps A part les pompes dorsales Les écartées Avec deux bouteilles d'un litre Ou toutes les autres vidéos Qu'Alex Levant nous montre Mais sinon Regardez Comment on peut Par exemple Travailler les épaules Avec le corps barre Bon Je ne fais pas un placement de produit Je ne suis pas sponsorisé Mais je trouve ce produit intéressant Et il peut aider Plusieurs personnes Pour les épaules Simplement J'attache les deux élastiques A la corps barre Putain J'en fais une jolie pub quand même Et on va pousser Au dessus de la tête Voilà Donc là Ça remplace les haltères Il y a une résistance Donc là C'est une moyenne J'ai acheté Les élastiques Il y a les jaunes Les plus faibles Vous ne les avez pas vu en vidéo Je les ai oubliés Je suis un client Il y a les rouges Les moyens Et les violets Les plus terribles Donc là Violet ça aurait été dur Même pour moi Donc j'ai laissé les rouges Et petite démo Donc voilà Nickel Pareil Pour le dos On peut accrocher Et on a une meilleure prise Que si on était avec Les élastiques Il fait même des poignées Comme pour en salle Sur les poulies Donc franchement Il y a tout Et c'est parfait Pour vous entraîner A l'extérieur Donc moi J'ai acheté ça Pourquoi ? Pour mes clients Et aussi Pour mes entraînements En vacances Pareil Où je ne peux pas ramener Tout mon matériel Où des fois J'ai un peu de mal A trouver une salle de musculation Du coup je prends ça Et je suis refait Pour les vacances Ça me permet de reposer Mes articulations Vu que Les haltères Ça les abîme pas mal Ici on est aux élastiques Il y a moins de contraintes Et voilà Donc je vous montre Encore un peu la barre J'en suis un peu fan En vrai Voilà ça se dévisse C'est pratique On range dans le sac On a les Les mousquetons Pour rattacher les élastiques Et voilà Donc si j'ai perdu Un peu de volume musculaire Là c'est parce que Je me suis arrêté Ça fait trois semaines De m'entraîner J'ai repris La semaine dernière Au poids du corps J'ai fait un foot Et je me suis bloqué Le dos En voulant faire une acrobatie Du coup Immobilisé pendant trois jours Et là Je dois avoir quelque chose De sérieux au bas du dos Parce que c'est pas normal Ça ne m'est jamais arrivé Du coup Je préfère me reposer Pendant un bon mois Là il y a les vacances Qui arrivent La prochaine vidéo Je serai sûrement en Italie Et je vais essayer De renforcer justement Cette sangle abdominale Parce que je pense que Si j'ai eu un problème C'est à cause de la faible C'est au niveau Du gainage Pas des abdos Parce que J'ai des bons abdos Vous le voyez Mais le fait d'avoir Des gros abdos Comme ça C'est pas signe de bonne santé Pour un sportif L'essentiel C'est d'avoir un bon gainage Et je l'ai assez négligé Cette année Donc voilà Pourquoi je fais ça Si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas Donc voilà C'était le CTS Fondation phase 1 Séance full body Donc la première séance Du programme Je vous expliquerai Tout le livre Sans bien sûr Vous donner Tous les temps de repos Les séries Pour pas voler le travail De Christophe Cario Je vais juste donner mon avis Pour vous aider A savoir Si vous faites le bon choix En achetant ce livre Donc restez branchés Abonnez-vous Ativez la cloche Pour pas rater La prochaine vidéo Je vous rappelle Qu'on se retrouve en Italie Plus musclés Plus bronzés Ciao les gars Sous-titrage ST' 501